Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un grand jour. Les pure sang arabes génération 3 sont enfin arrivés sur StarCable. Enfin je dis enfin mais en réalité on a beaucoup de nouveaux chevaux en ce moment même. J'ai l'impression que c'est limite plus fréquent qu'avant parce qu'ils ne sortent toutes les variations de robes dans un même temps, alors qu'avant c'était en deux vagues généralement plus une troisième sur l'application. Mais là c'est vrai qu'ils ne sortent toutes les robes d'un coup. Alors ça a du positif parce qu'on peut directement choisir le cheval qui nous fait le plus envie et ne pas avoir à attendre la prochaine vague. Mais du coup ça augmente la fréquence de sortie des nouvelles races j'ai l'impression. Enfin j'ai pas regardé dans les faits genre dans les dates de sortie des chevaux mais en tout cas j'ai cette impression là. Bref je vais pas trop m'en plaindre parce que comme ça je peux en acheter qu'un seul de chaque race et j'ai pas besoin de me ruiner deux fois. Là aujourd'hui évidemment on va acheter un nouveau cheval, un des nouveaux pure sang arabes ensemble et puis on va regarder dans le détail comme je fais à chaque fois que j'ai acheté un nouveau cheval. Il y a également eu des nouveaux prénoms ajoutés pour les chevaux. Alors je ne promets rien parce qu'en ce moment j'ai vraiment aucune foi de vous faire des vidéos supplémentaires et que j'aimais par celles qui arrivent. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo idée de nom avec des nouvelles idées parce qu'ils ont ajouté des nouveaux prénoms et on peut également apparemment si j'ai bien compris mettre un seul des deux prénoms genre je sais pas par exemple il y a Down. On peut juste appeler le cheval Down et ne pas l'appeler je sais pas enfin bref vous verrez bien vous allez comprendre quand je nommerai mon cheval. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà. Et également, il y a un sondage pour créer un cheval qui sera le cheval offert à tout le monde pour les 10 ans de Star Stable. Donc on aura un cheval gratuit pour les 10 ans de Star Stable qui seront en septembre. Donc là le temps qu'ils créent le cheval, ils prennent de l'avance. Et donc on a un questionnaire à remplir pour savoir quel cheval on aimerait avoir. Je vous invite à le remplir vous aussi. Je mettrai le lien dans la description. On va commencer par regarder le premier pur son arabe qui se situe à Fort Pinta pour une durée illimitée, qui est disponible au prix de 950 Star 1, qui est résistant au froid. Ne me demandez pas pourquoi ils aiment bien faire ça. Et qui ressemble à ça. Voilà. Il est très beau, je trouve que c'est le cheval le plus réaliste qu'on a jusque maintenant, en tout cas au niveau de la structure du modèle. Il a sa queue un petit peu relevée qui est caractéristique de la race, son chanfrein très creusé. Puis il a l'air d'avoir quelques animations bien sympas. Ouais il est sympa, après c'est un noir tout simple, il n'y a pas de grande particularité à sa robe. Mais il est chouette, je l'aime bien celui-ci. Je vais quand même cliquer dessus pour vous montrer. Voilà, 950 pour le prix, adapté au froid, les petites stats. De toute façon celui-ci est accessible à tout le monde et vous pouvez l'acheter même sans être Star Rider à condition bien sûr d'avoir les 950 Star coins qui vont avec. Également il a une animation spéciale qui est une sorte de cabré où il va marcher un petit peu de ce que j'ai compris. Et on peut également lui mettre des decolls de présentation. Alors j'ai pas exactement compris comment ça fonctionnait mais a priori il y a une longe qui reste en permanence pendue comme ça au cou du cheval. Je n'ai pas trouvé ça très joli, en tout cas dans la description que j'en ai lu, à voir en jeu. Peut-être que je lui en achèterai une du coup pour pour la tester. Voilà. Les autres variations du pur sang arabe se trouvent à la ferme Goldspur. On va aller les voir et je pense que je vais en acheter parmi une d'entre elles. Ils sont beaux. Ohlalalala. Oh je sens que je vais craquer pour le gris. On va commencer par là du coup. Là on a un très joli gris clair ou blanc pour les gens qui sont pas trop puristes avec des yeux bleus. Ça c'est plutôt pas mal les yeux bleus. On adore, on adore. Très très belles nuances. La robe est vraiment bien travaillée. La j'aime vraiment beaucoup ce cheval. Il se pourrait que j'en achète plusieurs au bout d'un certain temps parce que j'ai déjà du mal à entraîner les chevaux que j'achète un par un dans chacune de mes vidéos. Donc on va éviter de trop les accumuler non plus mais franchement les pur sang arabe coup de coeur pour l'instant. Je n'ai pas encore vu les allures de près mais le modèle est vraiment incroyable. Ils ont vraiment bien tout à fait. Celui-ci avec une liste plutôt pas mal. Il est vraiment sympa et assez original. Il a les yeux bleus également. On résume peut-être un peu forcés sur les yeux bleus pour ce cheval. Je sais pas. Ça fait déjà deux. Il a des petites balsanes aussi. Ouais. J'aime bien les nuances de sa robe. Alors je pense que j'aurais pu me l'acheter celui-ci s'il n'avait pas cette liste parce qu'en vrai c'est peut-être un peu trop. J'aurais préféré sans. Voilà mon avis sur celui-ci. Mais vraiment les nuances sont incroyablement belles. J'aime beaucoup le dégrader dans la queue aussi. Il n'est pas trop brut. Ensuite nous avons celui-ci. Un très joli baie. Voilà également avec de belles nuances. Il a quelques petites balsanes aussi. Mais pour le coup il a les yeux marrons donc bon celui-là est un peu plus simple au niveau des yeux. Et c'est pas plus mal parce que trop de yeux bleus tuent les yeux bleus. Quand il y en a trop ça va pas. En tout cas là celui-ci il est vraiment sympa et il fait partie de mes préférés pour l'instant. Ensuite nous avons le gris pommelé. Bon je pense que je vais l'acheter. Quoique attends. Oh il y a des détails de poils qui ont mieux travaillé que sur les autres robes. C'est quoi ce délire ? Ah mais c'est bizarre du coup. On dirait qu'il y a des détails de poils alors que les autres... Je rêve pas. Ouais lui il est tout 10. Et tu vas voir le gris il a des détails de poils. C'est quoi ça ? C'est quoi ce délire ? Ils ont essayé de faire quoi là ? Attends je regarde par curiosité les autres mais ils ont pas ces détails là de poils. Je suis pas folle. Ok. Bah ça fait bizarre du coup parce qu'on dirait que le cheval est très très poilu alors que les autres ils sont tout lisses. Et d'ailleurs autre chose que je voudrais critiquer c'est regarder la tête. La tête est archi lisse comparé au corps. Ouh là il y a des détails de poils. Enfin je comprends pas. En fait j'aime pas. Bon bah. Ce sera peut-être pas le gris finalement. En fait comme ça il est incroyable. Genre là je l'imagine en point de vue comme si j'étais dessus. Il est incroyable. Mais tu regardes la tête elle gâche tout. Genre pourquoi elle est toute lisse ? En fait il a des yeux incroyables. Ils sont bleus, un peu turquoise. Ils sont incroyables ses yeux. Mais vraiment la tête toute lisse là on dirait que c'est un bug de texture limite. J'aime pas. On dirait qu'on lui a collé une tête qui ne lui appartient pas. Ou alors que c'est son corps qui n'est pas à lui. Enfin peu importe. Prenez dans le sens ce que vous voulez mais tout ça pour dire qu'il y a un trop gros décalage. On dirait qu'il a fait un coup de make-up je ne sais pas. Et qu'il a lissé ses pores et qu'on voit plus ses poils. Enfin ça fait vraiment pas sens. Ça fait vraiment pas sens. Sinon la robe est incroyable. Elle est vraiment très très belle. C'est juste la tête qui va pas. Ouais. Peut-être que s'il corrige ça je reconsidérerais mon choix. Ensuite on a celui-ci qui est pas mal. J'ai trop de chevaux palomino. Il y a aussi de belles nuances. Peut-être un peu moins travaillées que les autres mais... Très mignon ce petit pur sang blond. Et enfin on a le alzan rubikine. Rubikine. Je ne sais pas comment on le dit. C'est une robe que j'aime vraiment beaucoup mais pas avec cette couleur là. Mais j'aime bien la robe en elle-même. Genre cette espèce de zébrure qu'il a sur son ventre. C'est sympa dans l'idée. Il a une bonne bouille. Franchement il a une belle liste. Il y a des petits yeux noisettes. Et c'est une des robes les plus travaillées honnêtement avec le gris pommelé. Même s'ils ont tout gratté sur la tête elle est toute lisse ça fait pas sens. Bon par contre avec tout ça j'ai pas eu de coup de coeur. Donc je sais pas lequel prendre. Déjà je prendrais pas le noir de Forpinta donc j'ai pas besoin d'y retourner c'est sûr. Mais parmi les 6 là honnêtement je suis perdue. J'ai aucune idée de celui que je vais prendre en fait. Il n'y en a aucun qui m'a fait avoir un coup de coeur. Après quelques instants de réflexion et d'hésitation j'ai décidé que j'allais acheter celui-ci. Donc le gris clair ou le blanc. Selon comment vous préférez l'appeler. Et donc voilà je vais regarder pour les nouveaux noms du coup parce qu'à priori il y en a plein. Ok j'ai cherché pendant longtemps et j'ai enfin trouvé un prénom digne de ce nom. Sans mauvais jeu de mots pour ce cheval. Alors sachez qu'il est pas encore possible à priori de choisir une case vide. Donc on peut pas encore appeler un cheval genre par exemple Even ou juste Lee. Et du coup bah là j'ai choisi de l'appeler Evenly parce que cela s'est traduit par Céleste. Et j'ai trouvé que ça allait vraiment particulièrement bien à ce cheval. Genre c'est un beau nom et sa couleur blanche fait que je sais pas ça m'évoque un peu les étoiles et tout ça tout ça. Donc je pense que Céleste elle ira bien. Ecoutez j'ai cherché longtemps pour ce prénom donc niveau justification c'est pas trop ça. Juste dès que je l'ai vu que c'était possible de l'appeler comme ça je me suis dit go go en fait. D'ailleurs Evenly c'est aussi une musique que j'affectionne particulièrement que je me tue à écouter en ce moment. Enfin bref je mettrai le titre en commentaire si vous voulez en commentaire épinglé. Allez écouter c'est trop chouette donc voilà. Let's go pour acheter ce petit pur son arabe. En fait je suis en train de me dire vu la beauté des nouvelles possibilités de prénoms il y a moyen que je finisse par renommer tout mon écurie ou du moins tous mes chouchous dans des noms plus jolis que ce qu'ils ont déjà. Parce que honnêtement il y a des prénoms possibles vous avez pas idée c'est trop c'est trop chouette. Donc voici la petite ou le petit je ne sais pas vraiment Evenly qui est incroyable pour qu'on se le dise. Bonne info à savoir on peut également leur mettre les brides des Marvary voilà. Et la bride destinée aux frisons et aux finlandais. Et aux Gotland aussi. J'ai fait une petite tenue rapidement voilà pour juste histoire de changer. Du coup on va regarder ensemble les différentes coiffures je crois qu'il en a pas une qui est spéciale à la race. Ouais non. Elles ont juste été légèrement retravaillées pour qu'il y ait bien cette particularité au niveau de la têtière ici où il a un peu moins de craint. Mais sinon globalement c'est la même chose que ce qu'on a d'habitude. Et en plus la queue ne change pas du tout selon les différents types de coiffure. C'est juste qu'il devient vachement blanc. Il n'y a plus trop les nuances de gris on va dire dans sa crinière. Ça devient vachement blanc donc au niveau de la queue ça donne ça. Mais sinon globalement ça reste la même chose. Voilà pour les petites coiffures. Nous sommes dans la carrière pour voir les allures de ce cheval. Mais avant on va faire les soins pour voir un peu comment ça se passe. On va le nourrir. Il est trop mignon quand il mange. On lui donne un peu à boire. D'accord. Il se l'échouille il est trop mignon. Et on le brosse. Ouais il est absolument adorable déjà quand on lui fait son pensage. Maintenant on remonte à cheval. Hop. Et c'est parti pour les allures. On commence par le reculer. Un reculer plutôt dynamique je dirais. Que j'aime bien. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il recule plus vite que la normale. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste une impression. Parce que l'animation rapide aussi c'est vraiment le cas. Ensuite on va cabrer. Son cabré fait vraiment comme si le cheval faisait un spectacle. C'est très majestueux. Moi j'aime beaucoup. C'est sympa comme tout. Ensuite on va faire l'animation spéciale. Oh. Ah oui il avance un tout petit peu en fait. Est-ce qu'on peut le bouger ? Oh c'est trop bien fait. Bon c'est très court hein. Mais en même temps un cheval ne fait pas ça sous une longueur. C'est évident. Mais c'est très joli et très bien fait. Ah ouais. C'est trop classe. Waouh. Ils ont vraiment géré là pour l'instant je n'ai rien à redire. J'aime trop l'animation spéciale. Donc quand on fait de l'animation spéciale il faut être à l'arrêt et appuyer sur espace une fois. Elle est vraiment top. Ah ouais. Il est trop classe. J'ai pas fait le tourner sur lui-même. Ouais il n'y a rien de grave. C'est bien exécuté. Maintenant on va marcher. Et... Même son pas il est un peu dynamique. J'aime bien. Ouais c'est... Ses membres ils sont tout fins. Ils sont vraiment beaux. Bien animés. Oh il est beau ce cheval. Vraiment il est beau. Il est très très réussi pour l'instant. Ensuite on le trot. Oh j'aime beaucoup aussi le trot. J'aime bien comment il baisse un peu la tête. Je trouve ça correspond particulièrement bien à la race. Donc ouais j'aime bien. C'est super là pour l'instant. En plus la queue est pas relevée en mode abusé. C'est quand même ok. Mais pour autant ça correspond bien à la race. Donc pour l'instant j'ai rien à redire. C'est incroyable il y a un sans faute là pour l'instant. On espère que ça va durer. Le petit galop. Mais pareil je crois que j'ai rien à lui dire. C'est... Ouais j'aime bien. C'est... Ce serait un sans faute la SSO ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas possible un sans faute. Il y aura forcément un truc à critiquer. Sinon c'est... Non. C'est pas possible. C'est pas possible que le cheval soit parfait. Ok. Ensuite on va faire un petit coup de galop moyen. Oh là là j'aime trop. Oh là là j'aime trop. Oh là là j'aime trop. C'est vraiment... En fait c'est... Au niveau des postérieurs. Il y a un truc qui me chiffonne. Ouais c'est un petit peu après cette frame là de l'animation. Où il plie peut-être un peu bizarrement. Même là on le voit il plie peut-être un peu bizarrement ses postérieurs. Mais c'est rien de dramatique encore. Parce qu'on a vu pire sur certains chevaux. Et encore c'est pas trop choquant. Mais c'est vrai qu'il plie peut-être bizarrement. C'est quand même bien pour l'instant. Maintenant on va faire du grand galop. Ok le grand galop est vraiment pas mal aussi. Il est vraiment très propre à ce cheval et particulier le grand galop. On voit qu'il a vraiment été bien travaillé en fait. Dans la globalité je trouve vraiment que les allures correspondent particulièrement bien à la race. C'est vraiment du beau travail hein. Là je suis... Je suis épatée je peux pas le cacher. On va faire un petit coup d'arrêt brutal. Oh ! Oh mais l'arrêt brutal il est incroyable aussi ! Ah oui ! Il a un petit temps d'arrêt et un petit sursaut comme ça. C'est vraiment sympa. Oui 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 c'est trop bien. C'est trop... C'est trop bien ! Je suis trop fière de ses sauts sur ce cheval. Vraiment là... Je suis assez... Assez choquée quoi. Mais dans le bon sens du terme. Ouais il est top hein. Bon bah... Ça va être simple hein cette revue je n'ai rien à lui reprocher au niveau des allures. Là on va faire les trois différents sauts. On commence avec le petit galop. Oh j'aime bien ! Il retombe rapidement comparé à d'autres. J'ai l'impression aussi que les sauts sont comme accélérés. Ce cheval a l'air définitivement cheaté pour les championnats et tout. Parce que j'ai l'impression qu'il va plus vite que la normale. Ouais... Il y a peut-être une légère... Un petit accro quand il plie ses antérieurs quand il saute. Genre... Ce moment. Il y a un petit accro au niveau des antérieurs. La seule chose que j'aurais à redire c'est ça quoi. Quand il déplie en fait ses jambes. Ses antérieurs c'est... Ouais. On va voir le saut au galop moyen maintenant. Ok. C'est mal à broquer. J'aime bien... J'aime bien comment il pousse avec ses postérieurs. C'est original. J'aime bien. C'est vrai qu'il donne limite un coup de cul au bungalow. Ah ouais. C'est très particulier comme ça mais j'aime vraiment bien. J'aime que ce soit propre au cheval et qu'ils aient vraiment taffé une nouvelle animation. Je pense que c'est ça qui fait tout le charme de ce cheval. C'est que tu as vraiment l'impression quand tu l'achètes d'acheter un cheval unique. Et ça, ça fait du bien en fait. Il n'y a pas cette impression de copier-coller avec un autre cheval au niveau de certaines animations. Tu as l'impression qu'il est à 100% unique. C'est ouf. Par contre j'ai remarqué un truc quand je faisais la tenue. C'est qu'il bouge trop. Genre à l'arrêt, il a des petits moments de sursaut. Et je trouve qu'il bouge beaucoup trop. C'est hyper agaçant. Il était un peu trop énergique à l'arrêt. Genre quand il fait ça là. Ça mais il l'a fait tout le long que je lui choisissais sa tenue. C'était insupportable à regarder. Mais à part ça, vous l'avez vu au niveau des animations. Je pense que ça aurait été la revue la plus rapide. Parce que, honnêtement, je n'ai rien à lui reprocher. Je n'ai pas besoin de repasser ou quoi dans les détails. Parce que je n'ai pas de saccade qui me vient directement, qui me saute aux yeux. Peut-être que je suis complètement aveugle et que vous avez tous remarqué un truc évident qui ne va pas chez ce cheval. Mais là, de ma première opinion à chaud, de mon premier achat de ce pursuant arabe nouvelle génération. Honnêtement, je n'ai rien à lui reprocher au niveau des allures principales. Franchement, rien à dire. Au niveau des sauts, il y a juste celui au petit galop qui m'a gênée. Voilà, je trouve qu'il y a un léger accro. Mais les deux autres sauts, franchement, rien à dire. L'arrêt brutal, mais je suis conquise. Le reculé, il est très bien aussi. D'autant plus qu'il m'a l'air plus rapide que les autres, donc c'est encore mieux. Le cabret, il est incroyable. Et l'animation spéciale l'est également. Donc franchement, ce cheval est incroyable et il vaut très largement son prix. En plus de ça, vous pouvez l'acheter et lui donner un nom incroyablement joli. Comme par exemple celui que j'ai pu donner. Bien évidemment, vous pouvez le reprendre, vous n'avez pas besoin de me demander l'autorisation. Si ce nom vous a également tapé dans l'oeil, je n'ai pas le monopole des noms que j'utilise pour mes chevaux. Evidemment, vous pouvez vous en inspirer et les reprendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant prénom, n'hésitez pas à donner vos nouvelles idées de noms vis-à-vis des nouvelles possibilités en commentaire. Et ça pourra tous nous aider et ce serait sympa d'avoir plein de nouvelles idées de prénoms pour nos chevaux. Je vais également regarder la boutique parce que je ne l'ai pas encore fait. Puisqu'à priori, il y a une nouvelle bride. Même si je pense qu'en vrai, je ne vais pas l'acheter parce que... Ça n'a pas l'air top. Parce que vu qu'on ne peut pas retirer la longe, elle est constamment accrochée. Je trouve ça un peu bizarre. Et voilà, c'est ça, c'est la bride de présentation. Et vous voyez, il y a une espèce de longe qui est là et qui reste et qui est que d'un côté du coup, mais c'est moche en fait. Donc ouais, c'est mort, je n'achète pas ça. Mais en gros, quand vous longez le cheval, la longe vient dans la main de la cavalière et du coup, c'est que d'un côté. C'est les moitié de rennes qui nous ont fait, bon, c'est vraiment très très moche. Mais ils n'ont pas encore développé la technologie pour pouvoir détacher la longe quand on est sur le cheval ou quoi. Ça, pour dire que je ne suis pas fan du tout, à la limite, je préférerais qu'ils en fassent une des rennes. Là, j'achèterais peut-être, mais là, la longe juste d'un côté, c'est un peu ridicule. Ça ne fait vraiment pas sens. Par contre, niveau esthétisme de la bride, elle est vraiment incroyablement belle. Mais ouais, dommage qu'il n'y ait pas cet effet de rennes des deux côtés. Sinon, je l'aurais certainement acheté et je l'aurais certainement équipé pour cette tenue. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette mise à jour. Je trouve que SSO se sont vraiment surpassés pour la création de ce nouveau cheval. Je suis bluffée, je n'ai pas trop les mots. Je pense que, sans hésitation, je m'achèterais le gris s'il corrige la différence de texture qu'il a de sa tête à son corps. Mais là, pour l'instant, je vais me contenter de mon petit Evenly, mon petit cheval blanc ou gris clair, selon les perceptions. Parce qu'il est vraiment très beau et tout lui va. Donc, c'est simple de lui faire des tenues, donc moi, il ne m'en faut pas plus. Également, les allures sont vraiment bluffantes. Ils ont vraiment fait un très, très beau travail. Et je vous encourage fortement à sauter le pas si vous aimez bien le modèle. Parce que oui, le purse arabe, c'est quand même un cheval assez particulier au niveau du modèle. Il faut aimer. Je pense que c'est soit on adore, soit on déteste même. Mais personnellement, j'aime beaucoup les modèles de purse arabe, même IRL. Je trouve que ce sont des très jolis chevaux. Très majestueux, très, très gracieux et un petit peu classe comme ça. Donc, ouais, j'aime beaucoup les purse arabe dans la vraie vie. Donc, en jeu, je les trouve tout aussi bien réussis et représentés. Donc, je saute directement sur l'occasion d'acheter un, évidemment, pour le présenter. Mais aussi, avant tout, parce que pour le coup, ce modèle m'a vraiment tapé dans l'oeil quand j'avais vu les spoilers. Je me suis dit, mais c'est vraiment le cheval le plus réaliste qui s'est fait jusque maintenant. C'est incroyable le taf qui a été mis dessus. Et là, de le voir en jeu, je ne suis vraiment pas déçue. Et c'est peut-être même au-delà de mes attentes parce que j'ai toujours un peu ce truc de... Il va toujours y avoir un truc qui ne va pas aller. Et une saccade ou une animation qui n'est pas parfaite. Et là, je n'ai rien à redire. Et c'est un peu la même sensation que j'avais eue pour le cheval sauvage d'envie. Quoi ? Ce cheval était quasi parfait. Il y avait peut-être un ou deux défauts. Là, c'est pareil pour le purse arabe. Il vaut tellement le coup. Je pense qu'on va en voir de partout parce que pour le coup, ce serait justifié vu comment il a été travaillé. Donc, voilà. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires comme d'habitude. C'est toujours très enrichissant. Et surtout, ça me permet de changer également mon avis par la suite. Si je vois qu'en effet, il y a des redondances dans ce que vous dites et si en effet, ce sont des faits vérifiés et qu'il y a un énorme problème que j'ai raté dans ma vidéo, ça peut arriver. Donc, n'hésitez surtout pas. Ça m'intéresse grandement d'avoir votre avis et votre analyse sur ce nouveau cheval. Dites-moi également si vous en avez acheté un et comment vous l'avez nommé. Au-delà des nouvelles idées de prénoms que vous pouvez m'apporter, j'aimerais bien savoir comment vous avez nommé votre cheval et lequel vous avez choisi. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une future mise à jour sur Star Stable. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce temps en ma compagnie. Je vous aime fort.